Partie leçon dans notre chapitre 3. On complète la partie grand 2. Nombre dérivé et tangente à une courbe. Les problèmes de recherche de la meilleure approximation affine de la courbe d'une fonction f au voisinage d'un point mènent à s'intéresser à la notion de tangente à la courbe. Quand on s'intéresse à la meilleure droite qui colle à la courbe d'une fonction, c'est ce qui va nous faire aborder la notion de tangente. On fait un petit résumé de ce qu'on a vu dans notre activité. Si j'appelle A, en couleur ici sur le graphique, le point de la courbe de la fonction qui a comme abscisse, au lieu de prendre 2, une valeur numérique, on va écrire des formules de façon générale. Je vais utiliser une lettre pour parler de l'abscisse du point A. Si son abscisse c'est A, son ordonnée au point A, je la mets aussi en couleur, ce sera f de A. Je prends un point M qui va courir sur la courbe de la fonction. Ce point M, allez, je le repasse en vert ici. Si son abscisse, elle va pouvoir varier. Pour cela, on appelle l'écart entre l'abscisse de A et l'abscisse de M, h, c'est le bond qu'il y a entre l'abscisse de A et l'abscisse de m. C'est ce qu'on va pouvoir faire varier ensuite pour faire courir le point M sur la courbe de la fonction. L'abscisse de M, c'est donc petit a plus h. On le met aussi en couleur sur le graphique. Et l'ordonnée de notre point M, sa hauteur, c'est f de A plus h. Dans l'activité, on a dû faire intervenir le coefficient directeur de cette droite. C'est par là que commencent tous les calculs de nombre dérivés. On écrit en couleur sur la ligne qui est là, le coefficient directeur de la droite à M est donné par le calcul. Il faut donc chercher ce que fait f de, donc l'endroit qui nous intéresse, petit a plus h, moins f de petit a, le taux divisé par h. C'est ce qu'on appelle, cette quantité, un taux d'accroissement. Le coefficient directeur de la droite en bleu, on l'obtient en faisant ce calcul-là. f de A plus h, moins f de A, divisé par h. Ensuite, dans notre activité, on a vu que ce qui nous intéressait, c'est de faire rapprocher h de 0. Lorsque h se rapproche de 0, le point M se rapproche du point A, et la droite à M va se rapprocher de plus en plus de la courbe de la fonction. Elle va tendre vers une position limite qui est la meilleure droite qui colle à la courbe de la fonction au niveau du point A. C'est ce qu'on va appeler, on peut le mettre en couleur ici, la tangente, je vais plutôt mettre en jaune, à la courbe de la fonction, au point A. Si on veut faire le calcul entier du coefficient directeur de cette tangente, lorsqu'on a calculé notre quotient, il ne faut pas oublier de faire tendre h vers 0. On va installer le vocabulaire. Ce qu'on obtient à la fin, ça s'appelle le nombre dérivé de f en a. S'il existe, parfois on ne peut pas tracer de tangente sur certaines courbes. Si la courbe est trouée ou si elle est trop pointue, on ne va pas pouvoir tracer de tangente, le nombre dérivé n'existe pas toujours. C'est des cas très rares. N, O, T, F' ce prime est très important, de petit a. Et on a f prime de petit a qui s'obtient par, alors je laisse de la place derrière mon signe égal, on a dit qu'il fallait faire le calcul de f de a plus h moins f de a, le tout divisé par h. et il faut regarder ensuite ce qu'on a obtenu, vers quelle quantité ça se rapproche lorsque h se rapproche de zéro. On fait, pour la rédaction, nous, pour la façon dont on va présenter les choses, on va d'abord chercher à exprimer ce quotient, on le simplifie au maximum avec la formule de la fonction. Ensuite, tout à la fin, on regarde ce qu'on a trouvé, ce que ça devient quand h se rapproche de zéro. Et ce qu'on obtient, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A. Exemple, pour nous, dans l'activité d'introduction, on s'est intéressé à cette fonction qui a comme expression 2x²-5x plus 6. On a cherché ce qui se passait au point d'abscisse 2, lorsqu'on arrive à trouver un coefficient directeur de tangente, lorsqu'on peut tracer une tangente, on dit que la fonction est dérivable, ici, en 2. Et on a fait ce gros calcul, on a trouvé à la fin 3. L'inclinaison de la tangente à la courbe de la fonction au point d'abscisse 2, c'était 3. 2ifa 1, 2mit.